Bonjour, j'ai le plaisir et l'honneur aussi d'accueillir aujourd'hui un ambassadeur de France, Maurice Gourdeau-Montagne, qui a une très très longue carrière, qui a vécu ou survécu à cinq présidents, et presque, enfin autant de ministères vers l'étrangère, vous avez exercé des fonctions à l'Elysée et des fonctions à l'étranger, vous étiez ambassadeur notamment à Tokyo, et puis en Allemagne, enfin dans de nombreux pays très importants, en Chine. Donc on ne peut pas résumer une telle carrière dans une émission d'une demi-heure, alors j'ai voulu vous poser quelques questions sur, d'abord, les personnalités les plus marquantes de votre carrière. D'abord, quand vous êtes arrivé comme jeune, je pense, attaché d'ambassade, est-ce que vous avez tout de suite pu percevoir le Quai d'Orsay comme un élément important, qui allait être un élément important dans votre vie ? Vous avez tout de suite été séduit par la diplomatie ? – J'avais été séduit par la diplomatie, parce que je voulais d'abord servir l'État, servir le pays, servir la France, et servir son pays à l'étranger, donner la meilleure image qui soit de son pays, essayer de construire des coopérations avec d'autres pays, dans un monde qui s'ouvre, qui s'ouvrait, c'était il y a 40 ans, ça me paraissait extrêmement intéressant. J'aimais beaucoup les langues étrangères, et j'aimais beaucoup la différence. Je me sentais bien avec des gens qui n'étaient pas comme moi, parce qu'à travers leur regard, je découvrais qui j'étais moi-même. – C'est le titre de votre livre, « Les autres ne pensent pas comme nous » dans la collection, la fameuse collection bouquins. – Exactement, et ce titre, je dirais, je l'ai choisi parce que j'ai pensé qu'il était encore plus actuel aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes dans l'émancipation du monde. Moi, je suis rentré au Quai d'Orsay il y a 40 ans, c'était la pub de la guerre froide, il y avait le monde occidental, il y avait le monde soviétique et communiste, ce monde-là a disparu, et un certain nombre de pays sont devenus ce qu'on appelle les pays émergents. On les trouve sur tous les continents. On les trouve sur les continents asiatiques, on les trouve sur le continent sud-américain, on les trouve sur le continent africain, ce sont des pays qui montent, et ce sont des pays qui ont une civilisation avec eux. Et cette civilisation, ils veulent l'exprimer, ils veulent l'exprimer dans ce qu'ils sont, et dans leur développement, et dans leurs relations avec les autres. Et donc, à une époque qui était la mienne, où l'Occident, finalement, imposait sa manière de voir, imposait son raisonnement, imposait sa vision, eh bien, nous essayions à chaque fois de convertir tous ces pays à ce que nous étions. Nous nous rendons compte que tout ça est une impasse. Et je suis un adepte de la phrase de Kishore Maboubani, qui est un diplomate singapourien, historien, qui dit « la parenthèse de domination occidentale qui a duré 400 ans est en train de se refermer ». Ça ne veut pas dire que les Occidentaux n'ont pas imprimé leur marque et qu'ils ne vont pas continuer, mais il faut partager, il faut essayer d'écouter la vision des autres, d'où les autres ne pensent pas comme nous. La représentation du monde que se fait un Chinois, un Iranien, un Turc, un Indien, un Sénégalais, un Nigérian, un Brésilien n'est pas celle que nous avons. Et donc, il faut écouter et chercher des compromis qui nous permettent de travailler ensemble, de vivre ensemble, et somme toute, sans chercher à imposer qui nous sommes aux autres. – On en revient à la théorie d'Einstein, qui dit que chaque personne a son temps particulier et qu'il n'y a pas de temps universel. C'est à peu près la même chose. – C'est un peu la même chose, effectivement. Ce sont les grandes règles de la nature. – Voilà, exactement. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, c'est de parler de choses qui sont d'actualité et votre connaissance de la Russie va peut-être nous être très utile aujourd'hui. Voyez-vous une issue possible à cette guerre ou pensez-vous que ce sera une guerre d'attrition que les Russes ne pouvant pas se permettre de perdre ? – Alors, je crois qu'il faut partir du point de départ, c'est-à-dire la chute de l'Union soviétique, avec une Russie qui s'est retrouvée éclatée, fragmentée. Il y avait les 15 républiques de l'Union soviétique, certaines sont devenues des républiques libres, certaines ont rejoint le camp occidental, certaines ont rejoint l'OTAN, je pense aux pays baltes, et puis je pense aux républiques du Caucase, je pense à tous les pays qui ont été occupés par l'Union soviétique aussi dans ce qu'on appelait le bloc de l'Est, qu'on appelait le pacte de Varsovie. Et nous avons eu à traiter depuis 30 ans avec une Russie qui avait vécu cette frustration, car somme toute, l'Union soviétique a été un échec. Et le sentiment d'échec des Russes, c'est quelque chose qu'ils ont porté avec eux. Le président Chirac, que j'ai servi de près pendant 5 ans, était très conscient de cela, il avait essayé d'approcher les Russes, de créer avec eux une certaine confiance, et notamment en étant focalisé sur la question de la sécurité. La sécurité d'un pays, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors, les exigences de sécurité, on peut trouver qu'elles sont exagérées chez la personne qui est en face, mais elles existent, elles sont liées au passé. Les Russes, on le sait, ont l'obsession des invasions. Les invasions mongoles, puis ensuite les invasions napoléoniennes, l'invasion nazie, et donc la proximité d'un camp qui n'était pas le leur, qui était le camp de l'OTAN, est quelque chose qui les inquiétait, à tort ou à raison. Encore faut-il en parler, et ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, on a laissé se générer un espèce d'abcès, qui est devenu un abcès purulent, et les Russes ont réagi très violemment, après plusieurs tentatives, néanmoins, menées par Chirac, d'essayer de trouver des solutions, une protection croisée de l'Ukraine, par l'OTAN et par la Russie. – Oui, là, ils ont toujours refusé ce genre d'euvre. – Les Russes étaient intéressés, les Américains ne voulaient pas. Disons les choses clairement, les Américains avaient une vision du monde, qui était la vision du monde post-soviétique, où la démocratie avait triomphé, où le modèle occidental économique et politique et démocratique devait s'imposer. Et somme toute, les Russes n'étaient pas mûrs. Les Russes à qui on avait affaire étaient des anciens soviétiques, et Poutine lui-même est un ancien soviétique. Alors aujourd'hui, on a cette guerre, dont je pense qu'on aurait pu l'éviter si on avait parlé des questions de sécurité. La question sécuritaire va se poser à nouveau, mais aujourd'hui, c'est l'Ukraine détruite en grande partie, c'est l'occupation d'un sixième de territoire ukrainien, des Russes qui ne partiront pas, qui vont tout faire pour rester dans le Donbass, le long de la mer d'Azov, le long du littoral de la mer d'Azov, et ils se sont repliés à l'est de la rivière de Dniepr, qui a souvent marqué une frontière naturelle entre le monde russe et le monde de l'Occident, disons. C'est pas aussi clair que ça. Évidemment, il y a eu des mouvements de population, mais ils se sont repliés à l'est du... Ils vont essayer d'y rester. Et est-ce que les combats vont sans doute cesser ? Alors, il n'y a pas que les facteurs internes, il y a le facteur militaire sur place. Mais il y a aussi, je dirais, le monde tout autour. L'impact de cette guerre, l'impact des sanctions, l'impact non seulement sur le bloc qui est en face, c'est-à-dire le bloc occidental, l'Union européenne, les États-Unis et quelques autres pays, qui sont en fait les pays de l'OCDE, le Mexique, la Corée, le Japon, l'Australie, qui ont voté les sanctions. C'est un affrontement entre ce bloc, la Russie, le soutien de la Chine à bout de bras, et puis il y a le reste du monde. Et le reste du monde, qui n'a rien demandé, est aussi impacté. C'est-à-dire plus de livraison de céréales, donc un risque de famine dans un très grand nombre de pays, et nous pensons à l'Afrique. Les engrais qui arrivaient, les phosphates, qui arrivaient de la Russie et de l'Ukraine, par la mer Noire, et tout ça s'est traduit, je dirais, par une prise de recul d'un grand nombre de pays du monde par rapport à ce monde occidental, alors que nous croyons que ces pays nous étaient acquis. J'ai vu le déplacement, comme tout le monde, du président Macky Sall, au nom de l'Union africaine, qui est allé à Moscou. Le président Widodo, président de l'Indonésie, président du G20, est également allé à Moscou et à Kiev, en disant, mais ce n'est pas notre affaire. Nous devons comprendre l'impact de cette guerre sur le reste du monde, qui se traduit notamment dans les votes à l'Assemblée générale des Nations unies, ou aussi au Conseil de sécurité. Donc, ces facteurs extérieurs vont jouer également sur la guerre. Je ne parle pas non plus du changement de majorité à la Chambre des représentants aux États-Unis. La Chambre des représentants a les mains sur les cordons de la bourse. Est-ce que les Américains considèrent que l'Ukraine reste une priorité, alors qu'ils doivent eux aussi combattre l'inflation ? Ça, on va le voir rapidement, oui. Et donc, ce sont des sujets qui vont impacter, je dirais, la volonté d'aller jusqu'au bout. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut défendre l'Ukraine dans son intégrité, dans sa souveraineté, dans son indépendance. L'Ukraine est un pays qui existe, qui est reconnu par la communauté internationale. Il faut donc qu'elle soit dans la posture la meilleure le jour où il y aura des négociations. Et donc, que le cessez-le-feu se fasse dans des conditions qui ne soient pas... Mais votre avis de diplomate, ça peut traîner encore des années ? Ça peut traîner encore des mois. Mais je pense que cette guerre, l'hiver, va être un test à la fois pour l'Ukraine et la Russie, mais également pour l'Europe et pour le reste du monde. Et donc, je pense que dans les mois qui viennent, on va voir le conflit retomber. Et après ça, il faudra négocier. Et je pense qu'il y aura une longue période de glaciation avec la Russie repliée sur elle-même comme une forteresse. La Russie dont le monde entier a besoin, aussi parce qu'elle a ce territoire immense, avec ses richesses minérales, avec les terres rares, avec son blé, avec ses pesticides, etc. Mais le monde est en train de se réorganiser différemment. Nous voyons éclore des circuits commerciaux destinés à contourner les sanctions. Nous voyons le leadership chinois dans une idée qu'il faut, pour échapper aux sanctions, lutter contre la domination du dollar. C'est une direction qui est en train d'être prise. Il y a des circuits financiers qui se mettent en place de manière très précise, des fonds de compensation. Les Turcs ont mis un fonds de compensation en livre turc avec le rouble. Tout ça pour échapper au dollar. Tout ça pour échapper au dollar. Les Indiens jouent un grand rôle dans cette affaire. Les Indiens achètent du pétrole russe à prix cassé pour le raffiner et le vendre au prix fort aux Européens. Le monde globalisé que nous avons connu est en train de se réorganiser. Et chacun y joue son rôle. Et l'Afrique y joue un rôle absolument fondamental. Alors là, justement, je vous interromps parce que Télésud fait partie d'un groupe africain. Donc j'aimerais bien connaître aussi votre sentiment sur l'évolution de l'Afrique dans les dernières 40 années sur la scène internationale. Parce que... Alors l'Afrique... J'ai beaucoup eu à traiter de l'Afrique quand j'étais Sherpa, du Gébite. Parce que les questions de développement étaient des questions absolument centrales. Les questions de développement dans toutes leurs dimensions. Les questions d'éducation, les questions de santé en particulier. Les questions énergétiques aussi. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut regarder de près. Ce sont les questions générationnelles. Le monde entier est en train de changer de génération. La génération à laquelle nous avions affaire en Afrique, comme d'ailleurs dans le reste du monde, dans les pays qui ont connu, je dirais, un règne colonial, la génération à qui nous avions affaire avait été formée par nous. Elle était finalement... Nous partageons les mêmes écoles, la même vision des choses. La génération d'aujourd'hui est nouvelle. C'est une génération qui va prendre les commandes ou qui a déjà commencé à prendre les commandes. Et je dirais que l'Afrique est en train de vivre ce que j'appellerais une deuxième indépendance. Oui, à quel point de vue ? Comment ça ? Je pense que l'Afrique est en train de s'émanciper du joug colonial qui s'était d'une manière ou d'une autre par des réseaux, par des relais d'influence prolongés. Alors je ne dis pas qu'on imposait comme à l'époque des colonies. On n'imposait rien. Mais il y avait des habitudes prises ces habitudes sont en train d'exploser. Et l'Afrique est en train d'imaginer pour elle-même son développement, d'imaginer sa sécurité, d'imaginer comment traiter les questions climatiques, comment traiter les migrations intérieures et extérieures. Et donc il faut qu'on soit, je dirais, qu'on retrouve un pied d'égalité. Chirac avait été un précurseur pour ça en faisant venir au Gébite les dirigeants africains, le président du Sénégal, le président du Nigeria, qui étaient des partenaires. Je les cite eux, mais le Cameroun était là. Nous étions... Il y avait un dialogue permanent. Aujourd'hui, l'Union africaine joue son rôle. L'Union africaine est en train de monter en puissance. L'Union africaine s'impose dans les réunions internationales. Petit à petit, de plus en plus, elle est aujourd'hui en train de chercher des questions de sécurité. La CDEAO a des positions sur ce qui s'est passé dans l'évolution d'un certain nombre de pays africains. Je pense qu'il ne faut en aucun cas couper les fils avec l'Afrique. Personnellement, je crois que la démocratie est une excellente chose. Il faut y parvenir. Mais je pense que ces régimes qui sont arrivés au Mali, en Centrafrique, en Guinée, qui sont très différents, chaque pays est très différent, mais ces régimes ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre à leur peuple, ils ont des comptes à rendre à la communauté internationale, mais ce n'est pas en coupant les fils avec eux qu'on parviendra à quelque chose. Il faut continuer à parler avec des exigences, comme ils ont des exigences vis-à-vis de nous. Donc l'Afrique est en train de monter. J'observe enfin, et ça, c'est la manière dont la France regarde les choses. L'Afrique reprend conscience d'elle-même, si je peux me permettre de dire cette chose-là. Et les restitutions d'œuvres d'art africaines sont à mon avis un pas essentiel, je dirais, de la part des pays qui avaient capté tout cela comme prise de guerre. Les 26 œuvres d'art restituées au Bénin par le président Macron sont un premier pas. Il est important, je dirais, de se réapproprier qui on est. Et je reviens à mon point de départ. Nous savons qui nous sommes à travers le regard des autres. Et le regard porté sur ces œuvres d'art, je dirais, fait partie de ce qui est important dans une conscience. Et donc, voilà, nous, nous en sommes. – Le président Macron était en juillet au Bénin et au Cameroun également. Et aujourd'hui, il est aux États-Unis. Pensez-vous que la relation entre les États-Unis et la France, plus exactement entre le président Biden et le président Macron, va subir une inflexion à l'occasion de cette visite ? Parce que ces visites sont quand même préparées. Il s'agit d'obtenir quelque chose. – Cette visite est une visite importante comme toutes les visites qui ont lieu aux États-Unis parce que les États-Unis restent le leader du monde sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan militaire, etc. Et donc, cette visite a été effectivement très préparée. Elle intervient dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la guerre en Ukraine qui a été un accélérateur, un accélérateur en ce qui concerne les États-Unis de l'influence américaine en Europe. Et un accélérateur s'agissant, je dirais, de la souveraineté ou non que nous pouvons avoir par rapport aux États-Unis. Donc, le président va avoir à traiter essentiellement des questions, je dirais, économiques. Aujourd'hui, nous sommes passés de la dépendance russe, je dirais, dans une autre sorte de dépendance, s'agissant du gaz qui est celle d'un certain nombre de pays fournisseurs comme l'Algérie, le Qatar et d'autres, mais aussi des États-Unis. Or, il se trouve que les États-Unis vendent leur gaz en gros entre 4 et 10 fois plus le prix cher qu'on ne payait autrefois où il était spécialement peu cher. Bon marché. Ceci entraîne du fait des factures d'électricité en Europe des délocalisations. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises ne peuvent plus continuer à travailler sur le continent européen et décident de se délocaliser aux États-Unis. C'est très grave parce que c'est un démantèlement du tissu économique européen. Première chose. Deuxièmement, nous combattons tous l'inflation. Nous avons tous inventé des systèmes pour combattre l'inflation. Les États-Unis, avec les moyens qui sont les leurs, ont décidé de créer des crédits d'impôt sur un certain nombre de productions, en particulier les véhicules électriques. Mais les Européens ne peuvent pas en bénéficier. Donc il y a, je dirais, un détournement de concurrence et le président de la République va en parler aussi. Il n'est pas seul. Les Allemands sont avec nous dans cette affaire parce que c'est un grave préjudice pour l'industrie automobile européenne. Nous voudrions pouvoir remédier à ces difficultés puisque le plan de réduction de l'inflation américain, l'Inflation Relation Act, va entrer en vigueur à partir du 1er janvier. Donc il faut aller vite. Nous parlerons aussi des questions de sécurité. L'OTAN est aujourd'hui plus présent que jamais dans l'Union européenne puisque 23 pays sur 27 de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. Ils vont donc acheter des armements américains. Lorsque vous achetez des armements ailleurs, vous êtes un peu dépendant, je dirais, de la décision de vous livrer ou de ne pas vous livrer de la part de votre fournisseur. Ainsi que les pièces de rechange ensuite. Ainsi que les pièces de rechange ensuite. Alors le Congrès, nous le savons et disons honnêtement, a des sautes d'humeur pour dire le moins. Et donc nous sommes un peu à la merci de cela. Derrière cela, il y a la stratégie globale américaine qui est de dire le point central pour nous c'est la confrontation avec la Chine. Elle se pose dans le Pacifique, elle se pose d'une manière globale. Effectivement, c'est la politique américaine. Est-ce que les Européens, à cause de l'OTAN, doivent eux-mêmes être embarqués dans une croisade anti-chinoise ? Je ne le crois pas du tout. Ce n'est absolument pas notre intérêt. Notre intérêt, effectivement, c'est d'avoir un accès au marché, c'est d'avoir un accès, d'avoir des conditions de marché qui soient équivalentes, c'est de lutter contre le pillage industriel et la question de conserver la propriété intellectuelle. Mais nous avons intérêt à continuer à travailler avec la Chine. L'Union européenne a intérêt. La Chine représente 20% du commerce mondial. Elle représente un tiers. Elle génère un tiers de la croissance mondiale. Et si nous voulons continuer à travailler avec l'Asie, l'Asie elle-même travaille, tout le monde travaille avec la Chine. L'ASEAN, y compris l'Australie, le Japon, tout le monde travaille avec la Chine. Donc, ne nous coupons pas de la Chine à cause de cette alliance. Soyons, je résumerai, continuons à être ce qui a été toujours la politique française, soyons alliés, mais pas alignés. Alors vous, vous avez été ambassadeur en Chine. Oui. Comment, quelle sorte de contact avez-vous au niveau humain avec les dirigeants chinois ? Est-ce qu'ils sont accessibles ? Est-ce que vous pouvez travailler avec eux en toute confiance ? Oui, on peut travailler en confiance avec les Chinois. Ça, je le dirais complètement. À partir du moment où on se met d'accord, de bonne foi, sur des engagements, les Chinois tiennent parole. Est-ce qu'on a accès aux dirigeants chinois ? Il y a 40 ans, oui, on pouvait avoir accès facilement. On pouvait rencontrer Deng Xiaoping, lui serrer la main avec une délégation ordinaire. Ça m'est arrivé. J'ai serré la main de Deng Xiaoping. J'étais un jeune diplomate. C'était un événement. C'était dans les années 80. Aujourd'hui, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est très difficile. La Chine est devenue une très grande puissance. Et on ne sert pas plus la main de Xi Jinping, sauf le jour où l'ambassadeur remet ses lettres de créance. Mais on ne sert pas plus la main qu'on ne sert la main du président américain à tout bout de champ. C'est une très grande puissance avec les attributs de la puissance, avec, je dirais aussi, tout ce qui entoure la puissance, c'est-à-dire les questions de sécurité. Et donc, oui, la fluidité est très relative. Il y a des canaux par lesquels il faut passer pour pouvoir avoir accès, faire passer ses messages. Ce qui est important, c'est que les dirigeants des pays continuent à se parler parce qu'on prépare les visites avec les échelons N-, moins, et comme cela, on peut avancer, donner les impulsions et surtout, il ne faut jamais couper le fil avec qui que ce soit, même quand on n'est pas d'accord avec eux, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Nous sommes dans un monde où nous dépendons les uns des autres, plus ou moins, et donc il faut continuer à parler. Alors, dans votre livre, il y a pléthore de dirigeants que vous rencontrez pour des occasions grandes ou pour de petites occasions et on pourrait peut-être dresser quelques portraits de ces dirigeants dont vous parlez qui vous ont particulièrement intéressés. Par exemple, le président Poutine, je reviens à mon obsession en russe, le président Poutine, comment le sentez-vous ? Je l'ai rencontré une dizaine de fois, au moins, avec le président Chirac, y compris dans des tout petits groupes, plusieurs fois à trois pays puisque nous avions les Allemands avec nous, donc il y avait en général la chancelière, son conseiller, le président et moi, et puis le président Poutine avec son conseiller. Nous entretenions entre conseillers des relations extrêmement fortes où nous nous téléphonions. C'était la période de la guerre en Irak où nous avons travaillé ensemble, beaucoup. Et avant Merkel, c'était Schroeder qui était très proche de Poutine, nous le savons, pour toutes sortes de raisons. Poutine était un homme très fermé, mais qui savait se détendre quand on le mettait en confiance. Néanmoins, c'était un homme de l'Union soviétique, c'était un homme du KGB, c'était un homme dont on n'attendait pas de grandes déclarations. Donc, j'ai remarqué que quand on était en petit groupe, il était plus détendu, il fallait lui parler de la Russie, il fallait lui parler avec respect de la Russie. C'est un patriote russe, il est soviétique, mais c'est un patriote, c'est un homme qui aime son pays, comme tout le monde aime son pays en principe. Et donc, si on lui parlait avec respect, si on savait faire des allusions, parce que Chirac connaissait les Russes très bien, qui connaissait la littérature russe, qui avait même traduit Pouchkine, bon, Chirac savait parler un russe, et donc, j'ai des souvenirs de Poutine, de quelqu'un avec lequel, si ça avait duré, si Chirac avait duré, on aurait sans doute pu avoir des coopérations plus grandes, il y avait dans tous les cas des marques de confiance qui commençaient à se développer, tout ça a été arrêté plus tard. Auriez-vous pu imaginer ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire non seulement l'invasion, mais les crimes de guerre, les déportations d'enfants, la cruauté, les tortures venant de lui ? Je pense que partout où la Russie, où les Russes sont passés, c'est la soldatesque russe qui passe, c'est-à-dire des soudards, des gens qui ne sont pas très évolués et qui se comportent comme dans des guerres avec, je dirais, des comportements qui sont sans doute les plus atroces qui soient. C'est les Russes. On les a vus en 1945, l'armée rouge a eu des comportements en Allemagne, partout où elle est passée, l'armée rouge a eu des comportements en Tchétchénie. En Syrie. En Syrie, l'armée rouge, c'est l'armée rouge. Est-ce que j'aurais imaginé qu'ils envahissent l'Ukraine ? Je pense que la Poutine que j'ai connue n'a plus été le Poutine d'après. Il y a eu chez Poutine sans doute une déception vis-à-vis de l'Occident et qu'il s'est dit à un certain moment nous ne pouvons plus discuter avec ces Occidentaux. où il y a aussi la période du Covid. On dit que Poutine s'est enfermé sur lui-même avec très très peu de gens qui avaient accès à lui. Et puis, c'est les moments quand vous êtes, je dirais, dans cet état d'esprit où les idéologues arrivent en expliquant que la Russie est attaquée de toutes parts, que l'OTAN vous en veut, qu'il faut casser les pays continentaux avec les pays maritimes, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, il y a un certain nombre de fantasmes qui se développent. Le Poutine d'aujourd'hui n'est pas le Poutine prêt à coopérer que j'avais pu connaître il y a 20 ans. Les hommes évoluent et Poutine a évolué. Alors, pour terminer, parce qu'il y a malheureusement le temps à passer et l'émission tire à sa fin, je voudrais vous demander, puisque vous avez très très bien connu Jacques Chirac, longtemps travaillé avec lui, pensez-vous que la postérité le reconnaît à sa juste valeur ? Je pense que la postérité, puisqu'il faut attendre le jugement de l'histoire pour savoir ce que les gens ont fait. Donc, est-ce que c'est trop tôt ou pas ? Chirac était président jusqu'en 95 et 2007. Je pense que la postérité lui rend justice sur sa vision du monde, sur son appréhension du monde, sur les équilibres que partout il a cherché à rechercher parce que la paix dépend des équilibres. Et la paix, c'est la prospérité, c'est le développement, c'est la croissance et c'est quelque chose auquel il était très attaché parce qu'il connaissait la fragilité du monde. Et Chirac, que j'ai suivi pendant cinq ans, jour après jour, avait une manière de traiter les gens qui était une manière de les traiter sur un pied d'égalité sans leur dire « je vous parle sur un pied d'égalité ». Chirac savait traiter, mettre à l'aise quelqu'un qui venait d'une origine extrêmement différente, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit religieuse. On se sentait à l'aise et du coup, la confiance se créait et on pouvait se dire beaucoup de choses parce que Chirac s'intéressait aux autres. Donc je pense que sur sa dimension humaine, la postérité lui a rendu justice déjà. Je pense que sur sa vision du monde, la postérité lui rendra encore plus justice. Et sur son humour ? Vous auriez pu écrire un chapitre sur l'humour de Chirac ? Chirac avait de l'humour, Chirac avait du recul sur les choses. Chirac ne prenait pas les choses pour lui. Oui, il représentait son pays, il incarnait la France, il était conscient de sa mission d'incarnation de notre pays. Il était né dans les années 30, il avait été éduqué par des parents, son père était ingénieur chez Dassault, il avait vécu l'exode, il avait été officier en Algérie. Tout ça, ça avait marqué son appréhension du monde comme pour chacun d'entre nous. Nous sommes ce que la vie nous a fait. Mais il avait surtout en lui-même ce respect des autres et du coup du recul et souvent ne se prenant pas au sérieux et bien cet humour qu'on lui reconnaissait. Merci beaucoup Maurice Gaudon-Montagne. Vous avez eu une carrière très brillante et vous avez écrit un livre très brillant et très intéressant. Merci d'être venu nous en parler à Télésud. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada